La méthode scientifique que nous utilisons est presque infaillible. Il est nécessaire de faire des observations et de pouvoir expérimenter pour mieux comprendre. Même si je ne prends pas toujours plaisir à faire certaines recherches, elle demeure essentielle. Évidemment, l'Église n'est pas très chaude à l'idée de nous laisser être critiques et libres de penser par nous-mêmes. Malheureusement, le scientifique Galilée découvrira cela à ses dépens en exposant au grand jour sa théorie de l'héliocentrisse qui place le soleil au centre de l'univers. Le pauvre, il finira ses jours emprisonné dans un contexte d'inquisition.